On va cette fois-ci parler de quelque chose, on va se mettre en zone libre parce que c'est avec Guy Roger, donc c'est d'être en zone libre tout de suite. – Bonsoir Guy Roger, cette fameuse zone libre est particulière parce que la question ce soir c'est qu'est-ce qui est plus facile de changer soi-même ou de changer le cadre dans lequel on vit ? Je ne vais pas parler de changer les autres, je vais parler de changer son environnement. – Oui, en fait je crois que c'est plus facile pour chacun d'entre nous parce qu'on est formaté comme ça, à avoir un monde qui soit à mon goût, tu vois. Donc je contrôle et puis je veux que les choses soient à mon goût. – Mais le problème on le voit avec depuis la crise du Covid parce que ça a exacerbé ce que nous sommes, on essaye de protéger. Et il y a quelque chose que je trouve magnifique dans le schéma de comportement. Il y a quelques semaines on a dit vous pouvez tomber les masques. – D'accord. – Mais il y a des gens qui… – Continuent à mettre le masque. – Et même en voiture, ils ont toujours le masque. C'est de montrer que lorsqu'on rentre dans un schéma de comportement, il est difficile d'en sortir. – Voilà, et puis on continue la même chose parce que ça se répète tout le temps et c'est la peur… – Du changement. – Qui nous a attaqué en fait et on vit dans cette peur du changement. – Je crois que c'est le Bouddha qui disait la seule constance c'est le changement. – C'est ça, c'est ça. Donc le changement il est en soi et soi constamment change. Tu as des émotions qui changent, qui passent du coq à l'âne, tu as des événements qui passent, qui arrivent et qui te bousculent. Et nous dans ce monde au lieu de voir comment on peut faire pour accueillir ces changements-là, et bien on met toutes les choses dans l'habitude et le train-train et on ne veut pas que ça bouge, tu vois. Donc on s'est habitué à vouloir arranger les choses qui se passent à l'extérieur de notre peau que de voir comment on peut faire pour être bien soi-même. – Mais il y a un souci, on le voit, et c'est quelque chose qu'on voit vraiment aujourd'hui, c'est qu'on essaye vraiment de s'enfermer. Le repli sur soi depuis, encore un peu plus, exacerbé depuis le Covid, la guerre en Ukraine qui exacerbe les peurs, la crainte d'une troisième guerre mondiale. On commence vraiment à devenir des êtres qui ont peur, qui ont peur de tout, y compris de leur ombre. Alors ce n'est pas de changer qu'ils ont envie aujourd'hui, ils ont envie plutôt de protéger ce qu'ils ont, donc de ne pas changer. – Oui, c'est-à-dire que quand on protège autour de soi les événements qui arrivent, on se met dans une petite bulle et on s'isole les uns des autres. Et à mon sens… – C'est ce qu'on fait depuis, surtout, cette crise sanitaire. – Mais aussi depuis Jules César, ça a toujours été. – Oui, ça a toujours été. – Mais là, avec la crise sanitaire… – Un peu plus depuis la crise sanitaire. – Voilà, ça c'est accentueux. Disons que peut-être qu'on a pris un peu plus conscient qu'on était comme ça. – Oui, c'est vrai aussi. – Il y a un peu plus de gens qui disent… – C'était révélateur. – Voilà. – C'est vrai. – Mais moi, je dis que, tu vois, ce changement-là, à l'extérieur de soi, est inutile parce qu'en fait, ce qui se passe à l'extérieur de nous, c'est ce que nous sommes dedans. Donc, toutes tes réactions, tes émotions, tout ça, tu les exprimes. Et ça s'exprime dans nos relations. Et nos relations, c'est quoi ? C'est la société. Nous sommes la société. Nous sommes le monde. Le monde, c'est moi. Quand je regarde le monde, c'est le reflet de moi-même. Mais moi, je veux changer qui ? Je veux changer le monde. Mais je ne veux pas me changer. – Et je reviens à cette belle phrase de Gandhi. C'est qu'on peut faire tout ce qu'on veut. On peut faire le tour de la Terre, cette fois. Mais le vrai voyage qu'on fait en soi, c'est de se changer soi. – C'est ça. Et en fait, comment ça se passe ? C'est que changer soi, c'est la chose la plus difficile qui soit donnée à l'être humain. Parce qu'on t'a déjà expliqué comment tu dois être. Donc, en fait, tu as peur de changer parce que tu as peur du jugement des autres qui te disent que tu n'es pas à la norme. – Oui, mais le philosophe dit ce que tu as appris, c'est bien. Maintenant, il faut désapprendre. – C'est ça. Et on passe notre temps à apprendre plus encore et on s'en tiche à vouloir faire une zone de confort. Et cette zone de confort, c'est ce que je devrais être. Donc, je montre au monde ce que je devrais être. Je ne suis pas ce que je suis. Je montre à l'autre parce que l'autre, il faut lui faire plaisir. Parce qu'autrement, il va te juger. – Il faut se rassurer aussi soi-même. – Bien sûr, ça te rassure quand l'autre te fait exister. – Quand on connaît l'autre. – Voilà, l'autre te dit tu es quelqu'un de bien, en tout cas raison le sens du poil. Toi, tu existes. Attention, tu te mets sur un piédestal et je suis quelqu'un, tu vois. Mais ce quelqu'un-là, c'est faux, ce n'est pas vrai. Donc, ce que nous voulons changer, c'est cette attitude à croire que nous sommes devenus ce que nous devrions être. Et parce que nous sommes comme ça, le monde que nous voyons autour de nous, il est médiocre. Parce que ce que nous sommes là, quand nous faisons ça, c'est médiocre. Ce n'est pas sincère. Et puis, tous ces mensonges qu'on cultive entre nous les uns les autres, ces non-dits, on ne veut même pas se parler proprement, on se parle mais sous la table, tu vois. il y a plein de choses qu'on veut se dire, on le sait tous que ce n'est pas vrai, mais on cultive comme si ce n'était pas grave. Ce déni, malheureusement, n'est pas seulement pour ça. L'être humain est de plus en plus dans le déni. Ne pas regarder la réalité, ne pas voir cette nécessité d'évoluer, de se changer, parce que le monde évolue, il faut s'adapter. Mais ce qui est encore pire, c'est que non seulement on n'essaye pas d'évoluer, mais on a tendance plutôt à s'enfoncer dans ce qu'on croit être une zone de confort. C'est ça. Alors moi, je me pose la question, Jismi, est-ce qu'il faut s'adapter ? Est-ce qu'il faut se conformer à ce monde ? Est-ce que nous, les êtres humains, on est capables de voir les choses telles qu'elles sont et accepter les choses telles qu'elles sont ? Ce regard, quand on fait ça, ce regard ne fait plus rien pour essayer d'arranger les choses autour de nous. Tu vois ? On accepte les choses. On accepte que ça, c'est un mendiant, ça, c'est un riche. On dit OK. Parce que normalement, c'est la même chose, c'est la même entité. En fait, c'est l'ensemble et un tout. Tu comprends ? Mais nous, nous avons divisé cet ensemble en deux et on préfère le riche que le... Donc, en fait, on est en dualité avec nous-mêmes et cette dualité, en fait, elle crée dans nos relations le monde que nous avons. Mais moi, je dis, peut-être que chacun d'entre nous, quand on a compris ça, peut-être qu'on peut être nous-mêmes acteurs de la vie que nous voulons voir, mais pas changer le monde pour être à notre goût parce que ce ne sera jamais à ton goût. et c'est là le problème, c'est que à quoi doit ressembler ce monde dans lequel on est et comment on doit le concevoir ? C'est tout le problème parce que chacun a une vision de ce qu'il souhaite et chacun et chacune essayent de faire le monde dans son regard. et le problème, c'est qu'ils ne savent pas, c'est que ce n'est même pas le monde qui les souhaite. Oui, en fait, c'est un programme. On veut que le monde change selon ce qu'on a appris et ce que tu as appris, c'est quelque chose qui est passé, c'est une mémoire qui est installée dans ton être et tu répètes les mêmes choses. C'est compulsif, ça. C'est même inconscient et c'est pour ça que ces guerres arrivent. On ne veut pas, on ne veut pas, mais c'est inconsciemment qu'on les a fait. Moi, je dis que si tu n'as rien dans la tête, si tu n'as pas d'idée, parce que si tu as une idée et que moi, j'ai mon idée, on sera convergent les deux. Tu auras ton idée, moi, j'ai mon idée, on va se batailler. Tu sais ? Donc, il faut deux coques pour se batailler, pour batailler. Tu vois ? Mais quand il n'y a pas de coques, OK ? Il n'y a pas de bataille, il n'y a pas de problème. Nous nous sommes amassés des idées et ces idées que nous avons sont des choses qui sont des conclusions. Mais comment peut-on faire une conclusion avec la vie qui est sans fin ? Oui, parce qu'on nous a appris à faire d'une idée une conception de choses. C'est ça. C'est-à-dire que ce qui devait être une façon d'être pour un petit moment, on en a fait un socle pour une éternité. Oui, on l'a idéalisé et on ne vit pas la vie. On cherche à atteindre l'idéal qu'on a mis en place. Et ça, c'est tout le problème de notre société. On vit sur l'idéal. On ne vit pas la réalité. La réalité, c'est d'être là, présent avec ce qu'il y a, pas avec ce que j'aimerais avoir. Et quand tu es comme ça, tu as une vision au-delà de tout ce qui peut créer la rivalité. c'est-à-dire que tu vois les choses et tu ne les compares pas, tu ne critiques pas et tu vois au-delà, tu vois en haut de toute la scène qui est divisée et ta vision, elle est sur quelque chose qui n'est pas disible. C'est impossible de le dire avec le mot. Oui, mais c'est dans le ressenti de la personne à chaque fois que les choses se décident. S'il ressent les choses de telle façon ou d'une autre façon, il va choisir déjà la façon la plus agréable pour soi. Et après, il ne va pas se poser la question de savoir est-ce qu'il faut réfléchir, voir s'il faut une conception plus large, que ça concerne plus de monde, entre l'égoïsme, cette volonté toujours de penser à soi et d'essayer d'ouvrir pour essayer de vivre dans une communauté. On voit aujourd'hui l'individu, et quand je parlais de masque tout à l'heure, se protéger soi. C'est pour ça qu'on vit dans un monde où il n'y a que soi qui peut faire en sorte que ça change. Le monde ne va pas changer parce que telle ou telle chose a été décrétée. Parce que l'homme, il n'a pas changé. Donc les choses qui ont été décrétées, elles vont toujours se transformer dans la relation avec ce que nous voulons. Moi, je dis que tout ça, c'est une bonne occasion pour nous les humains dans cette discussion-là de voir que nous sommes nous-mêmes nos sauveurs. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. Peu importe ce que tu mets en place, ça va toujours être dans quelque chose qui va être confus, qui va changer et tu seras déçu. Il y a deux choses. Il y a d'abord celui qui a les moyens de dire je décide de ma vie. Je veux vivre dans telle maison. je veux vivre. C'est dans cette posture matérielle que ceux qui ont les moyens s'affirment. Ceux qui n'ont pas même à peine les moyens de finir le mois de pouvoir manger trois repas par jour, le seul souci qu'ils auront et qu'ils ont déjà, c'est de se dire est-ce que je vais pouvoir manger ? On n'est pas sur un principe d'égalité dans la décision. Il y a celui qui a faim mais il ira fouiller dans les poubelles de ceux qui ont les moyens d'avoir des poubelles et de mettre leur surplus ce qu'ils vont jeter à la poubelle pour manger. Alors c'est pour ça que quand tu vois ça, chacun d'entre nous, les gens nous écoutent, on voit ça. Nous, on veut changer ça. Tu comprends ? Et ça, ça se passe à l'extérieur de nous. Attends, ce qui doit être changé, c'est ton regard. Le regard que tu as qui va voir les choses autrement. Qui va voir les choses avec amour, avec respect, avec dignité, avec authenticité. Ce regard-là ne vient pas de ta tête. C'est quelque chose qui vient du cœur. Et très peu de nous on laisse parler ce cœur. Tu sais, la petite voix. Tu sais, ma grand-mère me disait la petite voix. Écoute bien la petite voix. C'est difficile d'écouter cette petite voix parce que notre tête a une grosse voix. Tu vois ? Elle encombre toute la sensibilité de ton être. Tu vois ? Donc, il faut voir que cette petite voix, elle est effacée parce que tu laisses ta tête t'envahir. Et c'est à nous de faire en sorte parce que nous sommes constructeurs de ce monde. et c'est nous qui allons changer le monde. C'est l'homme qui va changer le monde. Ce n'est pas une institution qui va changer le monde. C'est nous en faisant les choses qui sont avec beaucoup d'intelligence mais pas une intelligence de la tête, une intelligence du cœur parce que le cœur va toujours parler et la raison va toujours revenir. La raison, c'est toujours notre société, la logique de notre société. il faut gagner de l'argent, il faut être fort, il faut être grand, il faut réussir. Ça, c'est la logique, c'est la raison, c'est le programme qu'il y a dans notre tête. Mais moi, j'ai dit, sors de ça et tu verras, il y a quelque chose à faire avec le cœur. Et ce cœur, il peut parler, il peut parler et faire en sorte que le monde, le monde a envie de voir quelque chose d'autre. Mais ça commence par soi. Soi doit voir les choses de cette manière, sans division, sans vouloir rien d'autre que la paix. Être en paix et ne rien vouloir. À ce moment-là, les choses peuvent changer. Ils ont changé pour toi. Pour toi, ça a changé parce que tu as un autre regard. Mais ce regard, peut-être, elle va s'améliorer sur l'étendue de notre société. Reste quand même que pour atteindre cette posture d'élévation, parce que c'est une élévation, mais ça demande un parcours, j'allais dire, un itinéraire particulier à accomplir. Et est-ce que l'individu a envie de cet effort ? Ce n'est pas qu'il a envie. Il n'a pas envie parce qu'il a sa zone de confort. Tout est bien. Tu sais, moi, avec ma maison, ma voiture, ma piscine, je ne veux pas changer, moi. Je veux rester là-dedans. Tu comprends ? Mais tôt ou t'as Jismi, ce gars-là, il va se rendre compte que ça, ce n'est pas la vie. Il sera malheureux si sa piscine tombe en panne, si quelqu'un fait faillite. Eh bien, tu sais, tout ça, c'est éphémère. Mais justement, l'élévation, c'est le comprendre. Tant que ça ne lui arrive pas, il ne le sait pas. Oui, il est dans l'inconscience. Et il est égoïste et il fait exister le monde. Ce monde malade, c'est lui qui le fait exister. parce qu'il ne fait rien, il fait tout ce qu'il fait, ça alimente le monde. Mais moi, je dis que c'est celui qui ne fait plus rien, qui laisse tomber son envie égocentrique, qu'il peut faire un monde différent. et nous avons besoin de ce genre de personnes, tu vois, qui va aller dans les sphères plus hautes, tu vois, pour pouvoir arranger ça. Et ça nous ramène à cette posture sur laquelle on est depuis maintenant quelques temps. C'est la capacité de l'individu à se questionner, à s'interroger, à aller, à se remettre aussi en cause et à changer sa structure, surtout sa structure de pensée, de se dire, ben là, peut-être que ce qui est ma zone de confort, je dois l'effacer pour voir si je peux aller plus loin. Parce qu'il faut toujours abandonner ce qu'on est pour pouvoir aller plus loin. C'est pour ça que le changement dans le monde, ça ne va pas arriver parce que tu fais quelque chose pour changer là-bas. Le changement dans le monde va arriver si le monde dans lequel tu es, qui est aussi ça, tu vois, ben ça, ça commence à agir différemment. Il n'y a plus cette réaction, cet agissement égocentrique pour moi. Et à ce moment-là, quand tu agis, tu agis tout à fait différemment. Et cet agissement fait que les gens autour de toi commencent à se poser des questions aussi. Parce que il y a mille ans, deux mille ans, enfin je ne sais pas combien, tu vois, quand on pensait que la Terre, le Soleil était le centre de l'univers. Que la Terre était le centre de l'univers. Oui, que la Terre était le centre de l'univers. Et en fait, on a changé aujourd'hui. Oui. Parce que nous avons réfléchi. Je suis d'accord. Mais ne serait-ce que la phrase de Galilée. Oui. Quand Galilée a dit que la Terre n'est pas... Justement, que la Terre tournait autour du Soleil. Oui. Et tout ce que ça lui a coûté. Oui, on lui a crevé les yeux. Et on lui a surtout fait de se dédire. Oui. Et c'est pour ça qu'il a dit et pourtant elle tourne. parce que la norme établie, les pensées établies ne veulent pas être bousculées. Parce qu'à ce moment-là aussi, ceux qui décidaient étaient à partir d'un livre de culte. Et que ce que disait ce livre de culte était la parole d'Évangile. C'est ça. C'est ça. Donc tout était conclu, arrangé, et tout ça. Et c'était battu sur les sentiers ça. Tout à fait. Et moi, je dis peut-être que nous, les humains, en parlant entre nous, comme on fait toi et moi, dans des familles, avec ton copain, avec ta cousine, parle ensemble de ces choses-là. Brise les tabous. Brise les tabous. Ose. Et tu verras qu'il y a beaucoup plus d'ouverture entre nous. Et c'est cette ouverture qui va créer cette beauté pour que nous puissions changer. Autrement, tu ne changeras pas parce que tu auras peur de l'autre. Tu es toujours dépendant du plaisir que tu as que l'autre te donne un peu de choses. La question, et encore une fois, c'est comment déclencher ? Comment déclencher la posture de la mise, de la réflexion ? Comment déclencher cette... de se dire sur ce que je suis moi, qu'est-ce que... Non, pas parce que ça ne va pas, mais c'est parce que je dois évoluer. Qu'est-ce que je dois changer ? Ben, Jismi, tu sais quoi ? Dans ce monde, il y a beaucoup de panneaux signalétiques qui t'indiquent le chemin. Tu sais comment faire. Le problème, c'est que nous ne... nous regardons le panneau et nous ne marchons pas dans la direction. On s'agenoue devant le panneau, on dit panneau, panneau, dis-moi quand est-ce que j'arriverai à ma destination. C'est tout ce qu'on sait faire. Moi, je dis, marche ! Il n'y a personne qui va te sauver. N'adore pas personne. Ne dis pas que lui, il est bien, lui, il est bien, lui, il n'est pas bien. Juste, écoute ton cœur. Et ton cœur te dit d'aller dans cette direction-là. Et c'est ça qu'il nous faut. Il nous faut cette sensibilité de ne pas croire qu'il y a quelqu'un qui va venir nous sortir de notre problème. C'est nous, chacun d'entre nous, quand on sortira du problème. Alors, on sera tous ensemble capables de voir ce qui est vrai. Et quand on sera dans nos relations, on va créer une autre société. Laisse la société mourir toute seule. On n'a pas besoin d'elle. ces gens qui te dictent comment tu dois vivre. Laisse tomber. Mais toi, fais ton monde. Fais la vie. Fais la joie de vivre ensemble. Et tu verras que tout ce qu'on va faire aura quelque chose qui va nous unir. Alors, on va voir si ce qu'il vient de dire Guiroger peut marcher. Et puis, on essaiera de discuter avec notre environnement pour voir si ça peut apporter quelque chose. En tout cas, on essaiera de rebondir là-dessus la prochaine fois. Et de voir, encore une fois, c'est la question, c'est comment déclencher une posture de dire d'évolution. Et c'est ça qui est complexe au départ. Merci Guy Roget. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Alain. Merci François. Je vous dis à bientôt.